Des organisations de la société civile, des partis politiques et autres sénégalais lambda, tous en offensive contre la volonté de Maître Abdoulaye Ouad, président de la République du Sénégal, d'alors de briguer un troisième mandat en passant par les tiers bloquants. Elle est née catégorique que sera fatale pour le pape du Sopi. Une organisation voit ainsi le jour, dénommé mouvement du 23 juin, autrement dit M23. L'objectif déclaré est le départ du président Abdoulaye Ouad avec comme mot d'ordre Ouad dégage. Plus loin, le mouvement du 23 juin exige également que l'organisation des élections soit désormais confiée à un organisme neutre et que les ministères de l'Intérieur et de la Justice ne soient plus confiés à des personnes ayant une appartenance partisane. Un mouvement qui se vaut pacifique, indépendant de défense de la Constitution, de la forme républicaine de l'État et de surveillance du processus électoral pour la tenue d'élections libres et transparentes au Sénégal. Il a été créé au lendemain des manifestations du 23 juin 2011 contre le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi instituant le ticket présidentiel avec l'élection d'un président et d'un vice-président pour la nation sénégalaise. 12 ans après, ce mouvement n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est divisé et affaibli par des péripéties qui ont marqué dans le temps et dans l'espace la classe politique sénégalaise, allant jusqu'à se demander si les tenants du M23 n'ont pas oublié les raisons de leur engagement au risque de leur vie. A l'époque, malgré la forte présence policière, les citoyens se rendent à la place Soweto pour défendre leur constitution. Le pays entier était en ébullition. La menace d'investir l'intérieur de l'Assemblée, voire le palais présidentiel, était bien réelle. Quel engagement ! Les années passent, les choses changent. Force est de constater que le mouvement n'est plus que ce qu'il était parce que beaucoup de ses principaux animateurs aujourd'hui au pouvoir ont perverti conceptuellement l'esprit du 23 juin. Macky Sall, un des acteurs majeurs du M23, semble rien retenir de cette base sombre de l'histoire politique du Sénégal, en volant réussir là où son mentor, maître Abdoulaye Wad, a échoué, c'est-à-dire se maintenir au pouvoir par la voix d'une troisième candidature d'affilée. Inactive, aujourd'hui, le M23 n'est qu'un appendice du pouvoir en place qui le sustente. M24 La dite force vive de la nation hérite alors du M23, son combat, une coalition qui s'oppose à une troisième candidature de Macky Sall. Du M23 au F24, l'histoire se répète. Elle se répète à plusieurs niveaux, des manifestations interdites ou réprimées, des opposants sous les projecteurs de dames-justice qui y va à deux videsses. Ironique et à la fois comique, comme pour dire, on s'en fout. Dans sa longue marche vers la consolidation de la démocratie, le Sénégal se listre du jour le jour dans la contradiction avec lui-même, en remettant ses vestes d'hier, car les combats d'hier nous retombent encore, et encore sur la tête.